Salut les Jujiteros, aujourd'hui recette de Kaipad Med Mamuang J'espère que j'ai le bon accent, une recette de poulet thai sauté aux noix de cajou Prepara, combattez ! Et c'est parti les Jujiteros pour la recette de Kaipad Med Mamuang Le poulet sauté thai aux noix de cajou, il nous faut un quart de tasse de noix de cajou Il nous faut une carotte, un petit oignon vert, la petite cébette Bu blanc de poulet, on a un petit poivron, des pousses de haricots mongos, ce qu'on appelle aussi les pousses de soja Un petit pion d'ail, de l'oignon, alors là j'aime bien l'oignon rouge, c'est plein de quercétine et puis c'est super bon goût Et ça l'ingrédient magique, la oyster sauce, la sauce huître spécifique de la cuisine asiatique Allez, on commence avec nos belles escalopes de poulet, clic, voilà c'est parfait, la magie du montage On coupe en petits cubes, on fait en sorte que ce soit tous de la même taille pour que ça cuise uniformément Regardez ça Et encore la même chose, clac, voilà c'est beau ça ! L'oignon rouge, les verres de cébette, les haricots mongos Les lanières de poivron rouge, alors le poivron rouge très riche en vitamine C Malheureusement la cuisson altère cette vitamine C Vous voyez, on découpe tout au préalable, plus ou moins de la même taille Parce qu'en fait on va cuire façon wok, c'est à dire une cuisson très à feu vif Qui va saisir pour garder le croquant des ingrédients Alors on commence avec une poêle chaude et huilée, moi j'ai mis de l'huile de coco On va commencer à faire dorer légèrement nos cubes de poulet Alors là pour cette recette, je fais vraiment ma part C'est pour moi, je suis en prise de masse Je n'avais pas des petites doses de jeunes demoiselles Voilà, les petits cubes de carottes, vous avez vu la carotte vraiment coupée très finement On ajoute l'oignon Et on ajoute l'un après l'autre, chaque ingrédient Et à chaque fois on brasse, parce que là c'est très chaud Vous voyez dans le fond de la poêle peut-être, ça commence à dorer Alors ne vous inquiétez pas, on ajoute les noix de cajou L'ail Et on remue, on remue Vous voyez, il y a un peu de fumée qui sort Et dans le fond ça commence à cramer Mais n'ayez crainte Les verres de cébeth, le poivron Mais ça en dernier, comme ça, ça garde le craquant Ça garde un max de nutriments Les pousses de soja Ça apporte un peu d'humidité Voilà, et on brasse Alors le tout ça prend moins de 10 minutes Le plus long ça a été pour couper les légumes On brasse Et à la fin on rajoute la oyster sauce, la sauce huître On peut trouver ça dans certains magasins Rayons asiatiques Rayons cuisine du monde On ajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe Alors c'est pas l'aliment le plus sain Bien sûr Dedans il y a du glutamate monosodique Qui est pas très bon pour la santé Si on en abuse Donc allez-y mollo Vous voyez dans le fond Je vous parlais de ce qui crame On rajoute un peu d'eau en dehors du feu Et on va brasser Ça va commencer à Ça va permettre de décoller Ce qu'on appelle les sucs De la cuisson Les sucs S-U-C-S Voilà Et comme ça on va récupérer le jus On va placer dans des beaux petits bols Voilà c'est pour la forme Et moi c'est Une recette thaïlandaise Alors je l'ai mise dans mes petits bols En noix de coco Que j'ai ramené de Thaïlande Ouais c'est beau ça C'est délicieux C'est magnifique J'adore A vous d'essayer Avec des baguettes Sans baguettes Avec du riz Sans riz Faites comme vous voulez Mais régalez-vous Les Jujiteros Là je pense que maintenant Ça va être à vous de jouer Essayez Laissez-moi un commentaire Pour me dire Comment vous avez réussi Et surtout Comment vous avez Dégusté Ce délice Voilà Laissez-moi un commentaire Parlo Laissez-moi un commentaire